Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Allez, c'est mercredi, c'est 10h et comme indique le titre, c'est Trucs et Astuces. Alors, j'ai récupéré mon ordinateur. Est-ce que je vais vous voir arriver ? J'espère. Si Facebook veut bien me montrer. Ah ! Qui c'est qui est là ? Je reconnais cette petite icône à tulipes, mais mettez-moi un petit mot parce que je ne me rappelle pas de tous les noms. Je sais qui c'est, cette petite icône à tulipes, mais je ne vois pas. Mettez-moi un petit mot. Pardon. Je coupe le son. Allez, dites que vous êtes arrivés, que je sache qui c'est qui est là. Bonjour à toutes, bienvenue dans l'atelier. Coucou Elodie, ça va Aurélie, salut. Tu passes par là. Merci de faire un petit coucou. Salut Elo. Coucou Elodie. Oh, pardon. Ça va Aurélie, salut. Cette histoire de son, voilà. J'ai récupéré l'ordinateur, mais je n'ai pas récupéré toutes les fonctions. Bonjour Aude, bienvenue dans l'atelier. Je devais aujourd'hui vous faire un petit live. Bonjour Kali. En streaming avec l'ordinateur et tout ça. Hier, j'ai fait des essais et c'était juste pathétique au niveau de... La connexion encore allait bien. On m'entendait bien, mais ce n'était pas top. Mes mains faisaient. Donc, j'ai dit que ça ne va pas être possible poursuivre la création. Bonjour Natacha. Donc, voilà, je suis de nouveau avec mon téléphone, mais je peux vous voir sur le retour de l'ordinateur. Donc, je vois qui c'est qui est arrivé. Ça va super bien, Christelle. Et toi, comment vas-tu ? Je te tue, toi. Tu pourrais éviter de me... Vous voyez, ça me met un coup de vieux, Christelle. Je sais que tu es jeune, mais bon, quand même. Ton petit garçon, ça va aussi, j'espère. Parce qu'à cet âge-là, ça fait souvent des petites catastrophes. Allez, qui c'est que je vois ? Je vois Victoria. Je vois, ben, donc Victoria, Elodie, c'est moi. Hello. Il faut que je dissocie entre Hello et Elodie. C'est mon équipe qui vient me soutenir dans les lives. Et après, Natacha, on ne se connaît pas ou j'ai oublié. Kali, bienvenue. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Aude, je crois ne pas avoir vu votre petite icône. C'est gentil. Mettez-moi un petit mot. Si vous êtes nouvelle, précisez-le. Comme ça, j'irai vous faire un petit coucou de remerciement. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de pochoirs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour l'astuce et technique des pochoirs. Mais bonjour, Sanja. On va aussi, je vais vous parler de mon kit du mois. Donc, ça y est, j'ai créé ce mois-ci un mini-album qui n'est pas si mini que ça. Il est vraiment... Merci, Christelle. C'est... Voilà. Je vais me présenter avant de vous parler de mon kit du mois, de machin. Bonjour à toutes. Bienvenue dans l'atelier. Je suis Christine, pour celles qui ne me connaissent pas, qui arrivent ici et qui demandent ce que je raconte à Christelle. Je la tutoie, ne me vouvoie pas. Donc, je suis démonstratrice chez Stampin'Up depuis plus de huit ans. Ma mission est d'aider à développer la créativité de mes clientes dans la joie et la bonne humeur. Donc, voilà. J'anime des lives créatifs tous les mercredis à 10h et tous les samedis à 14h. Le samedi, c'est souvent un tuto, album, boîte. Et le mercredi, c'est plus du papotage et des trucs et astuces sur les produits. Et je suis heureuse de vous retrouver chaque semaine et de partager avec vous ce que je sais ou ce que je fais. Voilà. Bonjour Sandrine et bienvenue. Alors, si vous êtes débutante, c'est vous, le petit icône avec les tulipes. Bienvenue dans l'atelier et j'espère que vous trouverez votre bonheur ici avec mes créations et avec le partage et l'échange des autres participantes. Voilà. Donc, tous les mois depuis l'année dernière, je crée un kit album que vous avez adoré. Au mois de décembre, j'ai fait un Daily December qui a été, je ne vous le cache pas, très, très lourd au niveau travail, au niveau organisation, au niveau suivi. C'est-à-dire que tous les jours, je créais une page, je la montrais avec vous, avec celle qui avait commandé le kit. Et puis, ça a été un kit qui était donc Daily December, 25 pages. Bonjour Dominique. Et j'avoue qu'en janvier-février, je n'ai fait qu'un seul kit qui n'a pas eu beaucoup de succès. Alors, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la vôtre, c'est un peu la mienne. C'est-à-dire que le kit était très, très beau, le mini-album était très chouette, mais je n'en ai pas beaucoup parlé. Voilà. Donc, si tu n'en parles pas, comment dire, tu ne le vends pas. Donc, peut-être parce que suite au Daily December, je n'avais pas forcément envie de me remettre dans la confection d'un kit parce qu'il faut tout découper, tout préparer. Et voilà. Et vous avez été nombreuses, celles qui avaient l'habitude de prendre les kits, à me réclamer le kit, le kit, le kit du mois. Donc, ce mois-ci, il y a deux choses qui se passent dans l'atelier. J'ai fait un essai de club papier, c'est-à-dire achat économique pour toutes celles qui aimeraient avoir un échantillon de toutes les collections du catalogue. Donc, c'est jusqu'à mercredi prochain, les inscriptions. 18,50 euros de mémoire. Il y a 60 feuilles. Et vous pouvez avoir un panel de toutes les collections du nouveau catalogue. Donc, certaines personnes aiment ça. J'ai déjà des réservations. Donc, ne tardez pas si vous souhaitez participer. Et après, toutes celles qui aimaient le kit ont réclamé le kit. Donc, j'ai fait un kit du mois. Je l'ai montré hier en exclusivité sur mon groupe. Et je l'ai mis sur mon site internet. Donc, vous trouverez les photos, les explications, les options. Le kit est comme ceci. Donc, je ne vous le montrerai pas après à plat. Il est rempli de... Plus de huit feuillets qui s'ouvrent. Il y a des cachettes. Il y a beaucoup de pages. On peut mettre plus de 20 photos à l'intérieur. C'est un minimum 20 photos. Ah, ça y est, nous sommes maraboutés. Vous l'avez vu, à paix et dans la place. Si nous pouvions virer ce petit monsieur. Allez. Bannir. Voilà. Et je vais, je pense, si je n'y arrive pas, je vous laisserai le faire. Le supprimer ou le signaler. Je ne sais pas, c'est des spams, des trucs, des gens qui viennent mettre un peu de bazar sur les lives. Donc, voilà. Ce kit est au prix en première option de 42 euros. Vous avez tout pour faire le kit. Donc, effectivement, vous le voyez ici en vert. Puisque c'est ma couleur préférée. Soyez succulente. Dénouvez une couleur. Mais j'ai fait une déclinaison en papaye. Blanc et papaye. Merci Elodie. Vous savez que je pouvais compter sur toi. Alors, vous voyez. Mais pareil, si vous n'êtes pas fan du papaye. Il n'y a pas de souci. Puisqu'en fait, les papiers que vous aurez dans votre kit. Sont déclinés de différentes couleurs. Et donc, vous aurez le choix. Dans le kit, vous pouvez faire l'album en vert. Si vous l'aimez. Vous pouvez choisir de faire l'album en blanc et en papaye. Mais vous pouvez le faire en blanc et en jaune. En blanc et en violet. Vous voyez. Puisque la couverture ou en rose. La couverture, elle va dépendre de la tranche que vous allez y mettre. Donc, il n'y a aucune restriction. C'est-à-dire que dans votre kit, vous aurez les papiers. Et ça sera à vous, après, de vous laisser aller. Et de choisir ce que vous voulez faire. Donc, voilà. Retrouvez tous les détails sur mon site internet. Et vous pouvez vous inscrire. Et m'envoyer un petit mot en me précisant le lot que vous... L'option que vous choisissez. Puisque l'option de base, c'est le kit. Avec le set de tampons. Mais après, on peut avoir envie de rajouter les dice. On peut avoir envie d'avoir toute la collection complète. C'est les papiers de la collection. Merci, Elodie. Tac, 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 tac. Je les oublie à chaque fois. Je vais vous les dire tout de suite. Normalement, j'ai un petit marque-tapage. Juste sur ma collection. C'est Croquis du Jardin. Donc, la collection complète, c'est Croquis du Jardin. Vous aurez les papiers, les dice, les tampons. Et les embellissements. Mais dans le kit, vous aurez aussi tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier sur le site latortiuscrap.fr. Quelle est l'option qui vous plaît le plus. Et après, nous aurons un groupe. Et m'envoyer un message surtout. Après, nous aurons un groupe sur Facebook. Où il y aura des vidéos enregistrées de la création de l'album. Et aussi une vidéo en live où on le fera ensemble. Ou la création de l'intérieur. Ou vos petits soucis techniques. Voilà. C'est pour les personnes qui sont loin. Les personnes qui sont à côté de chez moi. On m'a proposé la question aujourd'hui. Évidemment que si j'ai beaucoup de personnes qui sont autour de chez moi. Je me ferai un plaisir d'organiser un atelier en présentiel. Pour réaliser le kit avec grand plaisir. Pour l'instant, je travaille avec le virtuel. Parce qu'on n'a que ça. Et heureusement que c'est là. Donc, voilà. Ça, c'est pour le kit du mois. Le lot des papiers. Tout est à réserver avant le mercredi 19. Je passerai la commande des groupés à ce moment-là. Donc, vous avez la semaine pour réfléchir. Me contacter et me dire ce que vous souhaitez. Pour les personnes, par exemple, qui sont de mon équipe. Ou qui sont de chez Stampin'Up. Et qui voudraient quand même participer. Il n'y a pas d'interdiction cette fois-ci. Vous pouvez participer. Alors, soit vous commandez un autre set de tampons. Si vous l'avez. Vous me changez le produit qui est à l'intérieur. Qui ne vous convient pas. Mais vous obtiendrez le même kit. Juste peut-être un peu différent. Si vous avez déjà le set de tampons. On peut le modifier. Mais vous pouvez me contacter pour me dire. Moi aussi, j'ai envie de participer. Et de faire l'album avec toi. Voilà. Maintenant, on va faire un peu de créativité. Ça vous dit. Puisque les nouvelles, elles doivent se dire. On arrive là. Elles nous vendent du rêve. Et puis finalement, elles ne nous parlent que de son mini-album. Je vous avoue que j'ai travaillé fort depuis mon retour de vacances. Pour faire le mini-album. Et ça m'a un peu pris toute mon énergie. Donc aujourd'hui, je tourne. Voilà. Et il n'y a pas que... Je vais éteindre la lumière. Ou je vais mettre un papier. Il n'y a pas que le mini-album qui m'a pris toute mon énergie. Comme vous le savez, j'avais mon ordinateur en panne. Et ça, c'est juste un peu la catastrophe. Mais ça y est, il est revenu pour l'instant. Merci Sophie. Ça fait plaisir. Si l'album te plaît. N'hésite pas à prendre contact avec moi. Et on trouvera les modalités qui conviennent. Puisque c'est une élite à démonstratrice. Mais je m'organiserai avec elle. Ne t'inquiète pas si tu as envie de participer. Est-ce que j'ai dit bonjour à Evelyne ? Bonjour Evelyne. Il n'y a rien maintenant sur le plan de travail. Est-ce que je suis... Ah, la vidéo a été coupée. Je crois que la vidéo a été coupée. Ou c'est mon live qui a été coupée. Mettez-moi un petit mot parce que je n'ai pas de retour. Je suis en décalé sur l'ordinateur. Je vous dis qu'il fait des siennes. Donc avec quoi on va travailler aujourd'hui ? On va travailler avec mon chouchou. Qui est-tu de champêtre ? Toujours. Et les dice assortis. Alors ils sont assortis. Mais ils ne sont pas coordonnés. Donc ça veut dire que ça peut être deux articles qui peuvent être achetés ou utilisés indépendamment. puisque là, ce ne sont que des feuilles, une étiquette de papillon. Et là, ces fleurs, ces découpes de fleurs ne correspondent pas à la découpe de celui-ci. Mais ça fait un très beau lot. Et c'est très facile de les assortir et de travailler avec. Vous savez que moi, j'aime la matière. Donc ces tâches-là, elles sont juste parfaites quand on n'a pas envie. C'est peut-être pas très net. J'ai laissé la lumière. Grosse erreur peut-être. Dites-moi. Alors, Elodie, je te le dis, le kit de base est à 42 plus les frais de port. Sinon, toutes les infos, tu peux les retrouver sur latortuscrape.fr. D'accord ? Sylviane. Oh, Sylviane est là. Alors, si ça marche fort pour Sylviane, c'est parfait. Sylviane a déménagé notre petite fidèle et avait perdu la connexion et tout. C'était vraiment triste de ne plus la voir avec nous en live le matin. Oui, Elodie, il y aura une vidéo qu'on fera ensemble sur un groupe Facebook que je créerai pour l'événement et on choisira, je pense que je choisirai par un sondage avec les personnes présentes le jour qui conviendra le mieux à chacune pour voir la vidéo en live. Bien sûr qu'on pourra faire un petit salon aussi pour partager, échanger et ça sera très sympa. Je pense qu'on a toutes besoin un peu de convivialité. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Et il y aura bien sûr la vidéo enregistrée et une vidéo support. Et dans tous mes kits, pour celles qui n'ont jamais participé avec moi au kit du mois, il y a un tuto écrit papier avec des photos. Je ne vous donne pas un kit comme ça et débrouillez-vous. Et si vous n'êtes pas là à la vidéo, non, j'ai toujours un support écrit. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'ont découverte sur YouTube avec le kit que je n'ai jamais vu et qui commandent le kit et qui le font elles-mêmes chez elles sans participer parce qu'elles n'ont pas Facebook. On n'est pas obligé d'avoir Facebook pour participer puisque le tuto, il est écrit et aussi enregistré. J'envoie aussi un lien. Bien sûr, un live Sandrine est toujours, toujours enregistré en replay parce que c'est comme ça. Et après, moi, je... Par exemple, les personnes, là, vous êtes en live avec moi. Donc, c'est que vous avez Facebook, c'est que vous me suivez. Mais comme je vous dis, les personnes qui adhèrent sur YouTube, je leur envoie la vidéo en lien par mail. Dans tous les cas, pour qu'elles puissent... J'avais fait un kit du mois d'octobre qui était très, très technique avec des fonds de pages, avec les bruchos, avec l'embossage à chaud. Et pour chaque étape de la création, j'avais fait des vidéos et des liens et les personnes ont pu suivre le tuto en plus de l'avoir à l'écrit pour les techniques, de voir les techniques réalisées en vidéo. Voilà. Vous pouvez... Oh, Elodie, si tu es dispo de me virer ce petit maraboutage-là, Dianda de nouveau. Et Nox, aujourd'hui, ça va être la journée du maraboutage. Avec plaisir, Sandrine, si j'ai répondu à vos questions. Aujourd'hui, donc, on va travailler. Revenons à nos moutons, quand même. Je sais que vous l'avez adoré. Il est beau. Il est magnifique. Voilà. Il est grand. Il y a beaucoup de pages. Il y a des cachettes. Je ne vous montre pas à l'intérieur comme je l'ai dit hier parce que, honnêtement, il n'est pas terminé. Et puis, parce que vous n'aurez pas la surprise. Et puis, c'est sympa de le faire ensemble, de le découvrir ensemble. Quand vous recevez... Ça fait comme un cadeau si je vous l'ouvre et que je vous montre tout. Il y a moins de charme. Et puis, vous allez vous projeter sur des choses qui sont à moi, des photos qui sont à moi. Et ce n'est pas forcément ce que vous allez y mettre. Donc, il faut un peu vous l'approprier. Donc, je pense que c'est mieux de ne pas montrer l'intérieur. C'est mon opinion. Si Jisou passe par là, elle va dire le contraire. Moi, je veux voir l'intérieur. Elle n'a qu'à venir en message privé. Toutes celles qui voudraient voir l'intérieur, à la rigueur, je peux le montrer en message privé si vous voulez le commander et qu'il vous faut un peu de projection de l'intérieur. Voilà. Allez, aujourd'hui, je vais vous montrer avec ce lot ce que l'on peut faire si on n'a pas de pochoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est truc et astuce. Donc, truc et astuce. on va faire des découpes et avec nos découpes, je ne sais pas si vous voyez, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, moi, j'ai fait plein, 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 plein de découpes et avec mes découpes, j'ai réalisé des pochoirs. Vous voyez, je les ai mis bien comme il faut. Là, ça, c'est du vélin opaque. Non, rubis, on ne va pas commencer à pleurer. Donc, j'ai fait des pochoirs et avec ces pochoirs, on peut faire une matrice, une contre-marque, c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez, j'ai mis juste la fleur bien sur un carré. Je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. Et sinon, donc, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, là, j'ai mis en haut et en bas. Comme ça, sur un papier un peu rigide, un carton un peu plus rigide. Et, avec mes brosses, elles s'estompent que j'adore. Vous savez que je les adore. Allez, il y a Dianda qui nous dit mes très chers frères, mes très chères sœurs, si vous voulez le signaler et le virer, c'est avec grand plaisir. Merci à toutes. Cécile, avec plaisir de regarder un replay, il n'y a pas de problème. Bonjour Viviane, comment ça va de la Camargue ? On se régale, je vois. tu nous montres de belles photos tous les jours. Bonjour Clarisse, je vous vois arriver que maintenant puisque j'ai été un peu... Ruby, elle pleure de nouveau. Elle veut sortir, elle voit des chats. Donc, allez, on travaille un peu quand même. Donc, voilà comment on peut réaliser des pochoirs avec nos matrices de découpe et comment on va pouvoir faire un fond de carte. Donc là, j'ai pris soyeuse circulante. si vous n'avez pas compris que je l'aimais bien, c'est que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux parce qu'alors, j'en mets partout. Comme dirait mon idole, Marie Carme, j'étais très très fan. C'était une... C'était... Elle a toujours envie, mais elle n'est plus démonstratrice. C'est elle qui m'a donné envie de devenir démonstratrice et c'est grâce à elle que j'ai appris beaucoup de choses avec les produits Stampin' Up et le scrap en particulier. C'est Marie Calumet et elle disait... Elle, c'était le verre-olive qu'elle aimait, qu'elle en mettait sur ses tartines. Eh bien, moi, ce... Soyeuse succulente, je pourrais en mettre sur mes tartines. Donc, regardez la finesse du pochoir que ça peut donner et le résultat que ça fait. Merci, Evelyne, tué un amour d'avoir bloqué le grand gourou, le grand vizir était parmi nous, mais nous n'avions pas envie de l'avoir. Je vais tester de mettre une autre fleur et peut-être même... Là, je réalise avec vous, comme on dit, je suis en live, mais je le fais en live. Je n'ai... J'ai des modèles à vous montrer que j'ai réalisé tout ça, mais là, je pars sur une nouvelle création et je ne... Je ne sais pas du tout où c'est que je vais aller. Donc, je vais prendre la papaye. Et aujourd'hui, vous savez quoi ? C'est l'anniversaire spécial dédicace à ma Charlotte. C'est l'anniversaire de ma papaye. Ma papaye adorée. Quand elle était... Pour l'anecdote, quand elle travaillait chez Aqualand, vous savez, ils ont des tenues rouges et ils transportent des bouées jaunes et un jour, quand je suis allée la récupérer, elle avait deux grosses bouées de chaque côté avec sa petite tenue rouge. On aurait dit qu'elle l'avait deux mignons de chaque côté d'elle qui lui disaient je t'aime ma papaye et depuis, c'est resté. On l'appelle ma papaye. Regardez-moi si ce n'est pas tout cute ce que je suis en train de faire. Enfin, vous avez le droit de me dire ben non, Chris, ce n'est pas tout cute ce que tu es en train de faire. Ça donne vraiment bien. Je suis d'accord avec vous. Donc, on va s'arrêter là pour le pochoir. Donc, vous voyez, c'est assez bluffant. Ces petites brosses, elles passent vraiment partout. Elles font vraiment le détail très très fin. Et maintenant, je vais prendre le set de tampons qui est posé juste ici et je vais habiller ma carte. Alors, je regarde. Alors, surtout, je vais l'habiller avec de la matière. Donc, je vais commencer avec les écritures. Vous avez vu, j'ai fait plein de découpes avec les tâches. et peut-être que je vais mettre la grande feuille. Regardez-vous. Voilà comment faire un pochoir facilement quand on n'en a pas. Alors, je n'ai pas retenté de de les découper avec du rhodoïd. Je l'avais fait une fois, mais ce n'était pas, ça ne m'avait pas, ça avait mal découpé, donc je ne l'ai pas refait. Donc, vous voyez, là, je vais mettre un peu de ce set de tampon qui est déjà prêt. On peut, on n'a pas besoin de le, de faire attention de ne pas l'ancrer en entier parce qu'il est déjà imitation mal écrite. Ce n'est pas top, ça. Voilà. Par contre, les tâches, je vais les faire en clair. Et voilà comment on fait un fond de carte, un fond de papier, son propre, son propre papier design. Et après, je vais prendre celle-là de fleur. Alors, je n'ai pas pris le bon, le bon support. Je n'aime pas faire la mauvaise élève, surtout devant vous. Oui, il faut toujours que son clear, il soit à la bonne taille. S'il n'est pas à la bonne taille, là, ce n'était pas très grave, c'est des tâches. J'ai des deux petites tâches, là, je ne les ai pas eues, mais vous prenez le risque de louper votre tamponnage, vous prenez le risque de, de baver sur votre création et de rater ce que vous avez fait. Et quand on en est au tamponnage, souvent, on en est au final, donc c'est dommage. Pour donner un peu plus de profondeur à mon fond, je vais tamponner en noir, toujours, j'aime bien donner en noir. donc ici. Est-ce que j'en mets plusieurs ? Je ne crois pas. Et maintenant, regardez toutes ces magnifiques découpes que j'ai faites. Je vais habiller ma carte avec quelques découpes. Je pourrais en mettre en couleur, peut-être ça sera plus gai. Regardez celles-ci qui sont brillantes avec le papier vélin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes toujours là ? Je rencontre un problème avec la vidéo, mais apparemment, vous ça fonctionne. Ah, ça moulinait à sec ? Ok. Merci, Elodie. Je ne sais pas à quel moment tu as répondu pour dire je suis une démo très sympa, mais ça me fait plaisir. On peut aussi, par exemple, j'y pense là parce que je n'en ai pas fait dans ma... je cherche ma boîte. Ah, elle est là. Je n'en ai pas fait un papaye des fleurs et je ne veux pas mettre du rose, mais si je voulais... Coucou Aurélie ! je vais avec mes brosses, par exemple, colorer. Alors, on pourrait aussi faire un pochoir grâce à... vous voyez ? Grâce à la découpe. Je trouve que c'est beaucoup plus délicat parce qu'on peut abîmer la fleur. il faut la coller avec du double face repositionnable. Je trouve toujours que quand on... quand on prend... Vous voyez là, j'ai pris un fond de carte. Quand on le positionne, on peut bouger. C'est sympa, mais on a tendance, vous voyez, à faire bouger le papier même s'il est collé. ça donne du résultat, mais c'est toujours un petit peu flou et tout ça. Que quand on fait avec le pochoir à la contre-marque, on a plus de surface à tenir et on peut bien passer sur... sur les rebords sans que ça... ça se plie et ça se... Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Moi, je crois. Donc, voilà. Et là, vous voyez, je peux foncer un maximum sur les rebords et j'ai fait une petite... de cette couleur et je vais en mettre quand même une blanche parce que j'aime bien. Et je vais les coller grâce à une étiquette et le tour est joué. Donc, je crois que l'étiquette... Je vais mettre un petit mot dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de marquer ? Dites-moi. Je ne vois plus vos commentaires. Je n'ai plus de retour. Mon ordinateur a définitivement décidé de m'enquiquiner. Allez, une pensée pour toi. Ça sera sympa. Merci, Sylviane. Vous adorez ? C'est cool. Ça me fait toujours plaisir quand vous êtes super fan de ce que je vous propose. J'espère que vous allez pouvoir... Dites-moi si vous vous projetez de savoir si vous allez le faire avec vos propres dice ou si ça vous donne envie d'avoir cela. hop, là, je mets mon petit bouquet. Je vais mettre du double face sur mon étiquette. Je dois avoir quelque part ici, un peu de doré. C'est chic, c'est bien. Le doré, c'est la vie. Je vais aussi coller si je ne suis pas dans le champ, ça ne va pas du tout. Grâce au double face. Un petit bout de ciseaux. Voilà. Et là, comme ça, mes fleurs restent en liberté et elles sont tenues par mon étiquette. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? Une petite carte simple, rapide. Je vais refermer mes encres avant de faire des boulettes. Ah, toujours, s'ils viennent toujours un peu d'or. Il faut mettre un peu d'or dans sa vie. ça égaye. Allez, je vous montre ce que j'avais fait. Donc, j'avais réalisé celle-ci avec des pochoirs, mais ceux-là, c'était des pochoirs du catalogue. Ma petite étiquette, toujours, vous voyez, un peu d'or. Un peu d'or sur mes branchages que j'avais mis avec mes paillettes. Ça, c'était une version. j'avais fait celle-ci avec le pochoir, le tamponnage, des petites étiquettes. Toujours un peu d'or dans mon ruban. j'avais utilisé celle-ci. La découpe toute simple avec les incolors pour vous, pour le montrer. Ah, toujours des paillettes. Il faut des paillettes dans sa vie. Ça claque, ça strass. C'est trop beau. Et celle-ci, avec la technique que je vous ai montrée la semaine dernière de faire un fond avec les feutres aquarellables. Là, j'avais pichité pour un petit peu donner de l'aquarelle. Ce sont toutes les cartes que j'ai montrées au groupe aux portes ouvertes. Donc là, maintenant, qu'elles les ont eues en exclusivité, je peux bien vous les montrer. Celle-ci, c'est une carte qui se trouve sur le catalogue. Comme je dis souvent et pour vous, les personnes qui débutez ou qui découvrez ce catalogue, vous avez une mine d'inspiration, une pépite. Alors, attendez. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais plus où c'est qu'il est. Je vais vous le retrouver. Ça sera plus rapide. Donc, par exemple, si vous cherchez comme moi quelque chose, on va à la fin. Il y a le lexique et les dice. Donc, on va retrouver les dice ici avec le set de tampons et on sait qu'il est à la page 110. Ça évite de tourner toutes les pages. J'avais mis un petit onglet et vous voyez, j'ai réalisé cette carte. Il y a beaucoup de modèles. On nous montre beaucoup de modèles comment se servir des produits et moi, quand je démarre mes créations avec un nouveau produit, je commence toujours par réaliser un modèle du catalogue. comme ça, je ne fais pas de faute de goût. Voilà, voilà. Donc, si vous n'avez pas le catalogue que vous souhaitez, vous me contactez. Il y a aussi un formulaire sur le site pour l'avoir. Et aujourd'hui, je vous ai montré comment utiliser un pochoir et comment l'utiliser avec les brosses et comment le créer soi-même. Par exemple, vous voyez cette petite contre-marque. Il suffira de la mettre, de coloriser le fond et de la mettre par-dessus. Ça nous fera aussi une nouvelle version de la carte. Peut-être que je la réaliserai. Je vous la montrerai dans les publications. Merci. Merci, Evelyne. Allez, je retourne pour vous faire un petit coucou pour vous remercier d'avoir été là, pour regarder aussi vos commentaires. Tu adores si elle avait les papillons, mais je sais, Emma, tu es une super fan des papillons, donc c'est ta passion. Merci pour tous ces petits cœurs. Je ne sais pas qui c'est qui les fait, mais ça me fait plaisir. Merci, Daniel. J'espère que ça vous a plu. Je vois des cœurs, des cœurs. Élodie qui me fait des cœurs. Hélo qui me fait des cœurs. Élodie qui fait des cœurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live créatif. Retrouvez toutes les infos. Vous savez que j'ai un site internet, la tortue scrap.fr. les vidéos aussi sont en replay sur cette page et sinon, elles sont sur YouTube tout le temps. Voilà. Merci. Je vois quelqu'un qui dit j'adore tes lives. Eh bien, Sylviane, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Bonjour Virginie. Oui, tu arrives trop tard. Le live est terminé mais tu auras le replay. Merci. Hello. Oui, j'espère que je vous inspire. J'espère que et sachez que tout ce que je réalise, vous pouvez le copier. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 ça ne m'appartient pas. C'est notre créativité à toutes. Je l'ai fait avec vous mais sûrement que j'ai été inspirée par une autre démonstratrice qui avait fait autre chose. Sandrine, avec plaisir d'avoir participé pour la première fois à ce live. Je vous enverrai un petit message pour vous remercier et si vous voulez le catalogue, vous me le demandez, il n'y a pas de soucis. Bisous, Hello, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une belle journée. On se retrouve samedi pour un mini album étiquette, un tuto mini album étiquette. Voilà, à samedi, 14h, belle journée. Bye, bye.